Je dirais d'abord qu'il n'y a pas un style Peter Knapp. Je crois que la photographie de Peter, elle va dans des directions très différentes en fonction du contexte dans lequel elle doit s'inscrire, en fonction de l'application. Je suis très éclate. Zunächst fällt auf, wie vielfältig Peter Knapp ist. Er ist nicht einfach ein Fotograf, sondern er ist ein Künstler, der alle möglichen visuellen Medien einsetzt, vom Film über die Zeichnung, über die Fotografie natürlich, bis hin zu skulpturalen Arbeiten oder Regiearbeiten, alles Mögliche. Da ist Peter Knapp immer mit seiner eigenen Kreativität präsent und lässt sich eben nicht eingrenzen auf ein bestimmtes Medium. Peter Knapp ist sûrement le plus Français de tous les Suisses que je connaisse. Il a du culot, il a une vitalität hors du commun. Il marche toujours à vos côtés plus vite que vous. C'est un compétiteur dans l'âme, que ce soit dans la vie ou dans l'art. Le mouvement est vraiment sa raison d'être. Peter Knapp, vous êtes photographe, cinéaste, graphiste, peintre, dessinateur, directeur artistique, enseignant. Vous êtes un véritable faiseur d'images. Aujourd'hui, vous avez encore cet enthousiasme extraordinaire. Vous avez ce regard vif. Qu'est-ce qui vous motive ? Quel est votre moteur dans la vie ? Moi, je pense, c'est transformer, essayer de te montrer ce que je pense, ce que j'invente, ce que je raconte en images. Je suis admiratif de Charlie Chaplin, je suis admiratif de Fellini, qui réussissent à être narratif en images. Et quand je ne pense pas que je suis un cinéaste, je ne pense pas que je suis un photographe, je ne pense pas que je suis quoi que ce soit, parce que ce que j'essaie de transformer en images, l'outil ne me semble pas important. Il me semble important que je choisis la chose juste pour raconter l'idée que j'ai. Vous avez été un précurseur déjà à 24 ans. Vous êtes arrivé à Paris. Vous avez été directeur de la communication des Galeries Lafayette. Comment vous en êtes arrivé là ? Qu'est-ce qui vous a amené à Paris ? Sur les conseils des professeurs de l'école de Zurich, de finir les études à l'étranger, j'avais choisi Paris. Et puis, mon intention était d'aller au Beaux-Arts. D'ailleurs, je suis allé au Beaux-Arts, je me suis inscrit. C'était aussi, à l'époque, important d'avoir les papiers. Et en tant qu'étudiant, on les observait plus facilement. Et c'est mes collègues au Beaux-Arts qui finissaient. Ils avaient 10 ans plus que moi. Et j'étais capable de faire leurs dépliants et leurs affiches, ce que j'ai appris à Zurich. Et à partir de là, eux, on parlait ailleurs. Et très vite, on m'a confié le logo de NRF, on m'a confié le logo du journal L, on m'a confié... Donc, c'est-à-dire, déjà, au Beaux-Arts, j'étais un peu dans les côtés graphiques. Et puis, il y avait les frères Adnay qui tenaient les écoles d'art de Paris. Et un était directeur artistique des Galeries Lafayette. Il avait plus de 60 ans. Et c'est lui qui m'a fait venir. Et là, une des choses que j'ai réellement modifiées, tout de suite, c'était la typographie. Parce que la France était très restée dans la typographie dite humaniste. Ça veut dire, il utilisait surtout le Dido, il utilisait le Garamont. Et moi, je suis arrivé avec les linéaires. Et entre autres, j'étais toujours un fan du Futura. Et donc, j'ai modifié ce qu'on peut appeler le code typographique de ce grand magasin, tout de suite. Et puis, toutes les annonces, à l'époque, étaient noires et blancs et au trait. Parce que dans les quotidiens, c'était des pages et des doubles pages qui paraissaient. Et moi, j'ai essayé d'imposer la photographie de mode. Parce que les galeries Lafayette étaient connues comme le grand magasin le plus mode à Paris. Et donc, cette transformation était importante. Ce qui est incroyable, c'est qu'on parle des années 52, 53. On est vraiment très, très, très tôt. Oui, oui. J'avais que 24 ans quand ils m'ont donné le titre de directeur artistique. C'est une très grande responsabilité. Et vous parliez de typographie. Et aussi, quand vous avez rejoint Elle à la fin des années 50, en 59, vous avez justement aussi cassé ces codes typographiques en laissant cette liberté extraordinaire, en devenant directeur artistique de Elle. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Et il faut dire aussi, vous savez, c'est très important qui vous le demande. Et Hélène Lazareff, qui avait travaillé à New York avec Brodovitch, Elle avait ce souhait de la typographie anglo-saxon. Elle n'aimait pas beaucoup ce mélange de caractères qu'on trouve souvent dans les pays latins. Et puis, très vite, j'ai surtout transformé l'équipe et j'ai engagé des graphistes réellement compétents. Les journaux, ils ont un souci de se faire connaître. Ça veut dire que quand on a un journal dans la main, il faut qu'on sait « Ah, ça, c'est 24 heures. Ah, ça, c'est Vogue. Ah, ça, c'est ceci, c'est cela. » Et je me suis dit, un magazine, c'est plutôt un journal qui sort toute la semaine, il n'a pas besoin d'un code. Au contraire, plus il varie, plus il est amusant, affreuité, plus je peux laisser de liberté aux graphistes. Mais pas seulement ça, j'ai aussi fait le contraire de ce qui se faisait dans les journaux de mode. Ça veut dire qu'ils étaient attachés à Avdon, à Pen et régulièrement, tous les mois, on retrouvait un peu les mêmes avec un peu d'autres sujets, mais la même forme de photographie. Et moi, au contraire, je prenais des reporters et je leur confiais de la mode et j'essayais de varier l'aspect de la photographie. Vous trouvez dans elle, de l'époque, dans les mêmes numéros, Sarah Moon et Olivero Toscani. C'est-à-dire qu'il y a Sieff et même j'avais fait travailler David Hamilton. C'est-à-dire que j'essayais un peu comme dans un film que l'image change de là à là. Et surtout, vous avez aussi introduit la vie, introduit le mouvement dans la photographie de mode. Et on parlait justement de l'hégémonie, de la haute couture, de l'aspect très hiératique. Parlez-nous un petit peu de cette approche que vous avez eue. Dans les années 50, la haute couture française avait une renommée mondiale. Et beaucoup de femmes, à cette époque, avaient une couturière qui copiaient Dior, qui copiaient Fattes. Et évidemment, la bourgeoisie à argent allait chez ses couturiers et ce qu'elle portait était sur mesure. la propriétaire du journal Elle, elle me disait, quand elle m'a engagée, au début des années 60, la bourgeoisie, c'est fini, la haute couture, c'est fini, l'avenir, c'est le prêt-à-porter. Et mon journal, qui sort à un million d'exemplaires, je veux m'adresser aux femmes. Et évidemment, quand le vêtement est simple et pas tout à fait sur vos mesures, si je le mets en mouvement, il est plus intéressant. Et si je fais ça, j'additionne immédiatement la femme à son vêtement. Ou si je la fais statique, évidemment, je reste dans une photographie d'information ou documentaire. Alors, pour suggérer le porter ou suggérer le mouvement, pour la photographie, on faisait des choses simples. On descendait d'un trottoir, on faisait quatre appâts sur un escalier, mais ça nous amenait à répéter le mouvement. Le mannequin devait 25 fois monter, descendre, 25 fois descendre. À l'époque, nous n'avions pas de moteur dans nos caméras. Et de ce fait, j'ai pris des caméras de 16 mm, que je tournais dans l'autre sens, et j'appuyais trois, quatre secondes, et j'avais déjà trois fois 28 images, non ? Et ce qui amenait à un choix et très souvent aussi à des moments qui n'étaient pas contrôlés par le mannequin. C'est-à-dire, ce moment qui m'amenait à une... Bon, évidemment, elle était coiffée, maquillée et habillée par des stylistes, mais j'arrivais à suggérer une femme vivante. Et justement, par rapport à ces questions d'évolution, à l'époque, vous avez pu gagner votre vie justement grâce aux commandes que vous avez reçues. Aujourd'hui, on sent que les photographes contemporains, pour eux, c'est difficile aujourd'hui d'arriver à avoir des commandes. Comment est-ce que vous voyez cette évolution et comment vous l'avez vous-même vécue ? Puisque aujourd'hui, vous vivez principalement de votre travail créatif, artistique, personnel. Au départ, nous étions peu de photographes de mode. Parce que c'était sûr que c'était comme ça. Et c'était le reportage, un peu les débuts de Magnum, c'est Kappa, c'est Bernard Bischoff, c'est ça qui faisait rêver. Et la majorité des photographes avaient envie de ça, de la photo humaniste, de la photo d'actualité, et tout ça. Il y avait très peu qui avaient envie, franchement, de la photographie du mode. Et souvent, évidemment, c'était des amis des couturiers, et ça donnait donc aussi un peu, dans le chic, une grande partie était homosexuelle. Donc, pour eux, c'était plutôt le tout que la femme. Et au journal L, le titre était « Le journal de la femme que les hommes regardent ». Pour vous dire que ce que le mannequin ou la femme dégageait, elle devait être femme autant que présentatrice de vêtements. Comment est-ce que vous travaillez à la réalisation du chemin de fer des journaux L, et ma gueule ? Toutes les mardis matins, il y avait une réunion de la rédaction. Et il y avait donc le chef de décoration, le chef de cuisine, le chef de mode, et tous ces rédacteurs se bagarraient pour avoir un maximum de pages. Et là, il y avait le rédacteur en chef qui décidait quelle importance allait être donnée à ça. Et moi, devant moi, j'avais les pages vides et immédiatement, je faisais des croquis d'intention du sujet proposé, ce qui me permettait, d'une part, à déterminer, dès le début, combien de pages ça allait être dans le journal, si c'était en couleur, si c'était en noir et blanc, et ça permettait aux rédacteurs aussi de travailler déjà dans ce sens. Vous voyez ? Et je pense que le croquis d'intention permettait à tous les collaborateurs dans le journal de savoir où il va. Le photographe savait, pour moi, c'est noir et blanc, le rédacteur savait dans quel sens il devait choisir les objets à photographier, et le photographe ne se faisait pas d'illusion, il savait chez quatre pages. Où est-ce que je fais quatre images, je fais dix images ? Ça, évidemment, c'est finalement que dans la mise en page que ça s'était terminé. Et vous avez conservé ces chemins de fer ? On peut les voir quelque part ? Du journal L, je n'en ai plus, mais il y en a un à la Bibliothèque nationale à Paris. Un jour, une chose entière, même avec les publicités placées. Je me souviens que quand j'avais rencontré Peter la première fois, pour faire une projection de photos de mode dans les cadres des rencontres d'Arles, il m'avait tout de suite introduit cette notion d'art appliqué que je trouve extrêmement pertinente. Et puis, il m'a parlé du Baos. Et ces deux indications-là, ça cerne tout de suite la façon dont il conçoit la photographie, c'est-à-dire pas pour elle-même, mais pour le projet dans lequel elle s'inscrit. Il pratique la photographie aussi de façon conceptuelle. si l'on en juge par exemple son livre Paris-Jurie, qu'il a fait paraître dans les années 70 et qui était très novateur pour l'époque. «C'est-à-dire ? »C'est-à-dire ?« Il n'a pas d'abord dans la photographie un rôle qui n'était pas normal. Il n'a pas fait la photographie d'une photo, mais aussi comme un concept. Il a pris les images pour lui-même, il a pris les images comme des images, comme des composants, comme des composants. Et donc il a joué dans le contexte et dans le contexte de l'art. Il a été très influent, notamment dans la série Dim Dam Dung. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, oui. C'est qu'en 1965, la télévision était encore toute en noir et blanc. Et il n'y avait pas de mode tutou à la télévision. Donc il y avait Desi de Galard, producteur, qui avait travaillé avec moi à elle en tant que journaliste d'actualité. Et quand elle est allée à la télévision, tout de suite, elle m'a demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire pour amener la mode à la télé. Et j'ai dit, écoute, ça ne peut pas être la mode, c'est d'une part du film et les gens suivent le mouvement. Il n'y a que l'image fixe qui fait que je sais comment vous êtes habillé. Parce que le reste, ça se reporte complètement sur la femme et le mouvement. Et on passe un moment. Parce qu'on passe, quand vous êtes dans le film, vous êtes dans une information événementielle. C'est-à-dire que c'est le moment qui passe. C'est comme le théâtre, c'est comme la radio. C'est un moment qui n'est pas retenu. Tout, la qualité de la photo, c'est une image fixe, contrôlable, ça reste. Et évidemment, l'information événementielle m'intéresse aussi. Et j'étais absolument ravi quand je suis passé à la télévision pour faire les lignes d'un d'homme. Mais là aussi, tout de suite, j'ai fait des choses que la femme fait. Ça veut dire comment elle se maquille ou comment elle se coiffe. Et surtout, ce qui était formidable, c'est Daisy de Gallagher. Elle permettait en même temps, comme au journal L, d'être contre les choses. Ça veut dire qu'une journaliste était assise dans une collection de Dior et sans respect, elle disait « Oh, cette robe ne me plaît pas du tout, mais qui va porter ça ? » Et « Quelle couleur ? » Vous voyez, je veux dire qu'on osait mettre des sons qu'on ne pouvait pas écrire, eux, qu'on n'aurait pas mis si ce n'était pas événementiel. Donc, pour moi, c'était amusant. C'était réellement, et nous avons fait ça pendant 4 ou 5 ans. Mais justement, pour en revenir à cette question, aujourd'hui, du métier de photographe de mode, le métier a profondément changé, a évolué. Je trouve intéressant que vous nous parliez de l'évolution du métier en lui-même. C'est devenu le rêve d'une grande partie de photographes de mode. Non, c'est devenu le rêve de beaucoup de photographes, d'être photographes de mode. Mais ce n'est pas si simple. Et comme il y a trop de candidats, ils ne sont plus du tout payés par les journaux. Les journaux n'ont pas mal. Ensuite, la création de vêtements n'a plus la puissance qu'ils ont eue. Ça veut dire qu'ils n'ont plus du tout un couturier de la puissance de Balenciaga, de Courrèges, qui ont créé une tendance imitée par le monde entier. La journaliste de mode, elle a disparu aussi. C'est devenu des stylistes. Et maintenant, le jeu est, comme ils ne sont pas payés, de créer une image. Avant tout, ces stylistes et photographes sont en train de créer des images et ils espèrent que c'est aussi une photo de mode. Et parce qu'ils espèrent, avec ces photos, de rentrer dans une galerie. Ils rêvent plus loin de rentrer dans un musée. Mais la chose ne se passe pas comme ça. Parce que, déjà, la galerie qui va exposer des photos, soit disant de mode, le galeriste s'en fout assez si c'est mode ou pas. Je veux dire que lui... Il cherche la bonne photo. Il faudrait une image intéressante. Et eux s'imaginent parce que le vêtement n'est pas dans la réalité. L'image est suffisamment intéressante pour être vendable. Évidemment, c'est pas juste. Et puis, ça va pas. Et puis, encore beaucoup moins finir dans un musée. Parce qu'un musée, en général, achète une photo de mode beaucoup plus tard. Ça veut dire que la mode en soi a déjà perdu tout intérêt. Effectivement, nous, ce qui nous intéresse en tant que musée pour la photographie, c'est de comprendre les métiers. Qu'est-ce que c'est que les métiers de photographe ? Parce que pour nous, il n'y a pas un photographe, il y a des photographes. Et comprendre leur démarche, leur processus créatif. Et effectivement, quand nous, on acquiert une image ou un fond d'un photographe, on s'intéresse à toute sa vision et comment il pense son métier. Donc ça, c'est... Oui, la photo de mode est presque par hasard dans un musée. C'est ça. Je ne dirais pas par hasard, mais en tout cas, notre souhait en tant que musée généraliste de photographie, c'est vraiment de montrer la diversité de la photographie. Et donc, la photographie de mode en fait partie. Et justement, cette quête dans la photographie de mode de l'idéal féminin vous a poussé à la fin des années 60, justement, à faire un travail éminemment personnel, une recherche, une quête, si j'ose dire, de l'infini, qui sont ces photographies de ciel. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? L'image qu'on fait pour un journal de mode, il faut qu'elle ait séduit, il faut que les filles soient jolies. Et se limiter à idéaliser, c'est embêtant. Alors, moi, je voulais créer une rupture et sortir de ça. Je suis rentré dans le ciel et je suis resté 20 ans. C'est-à-dire que toutes... Oui, dans un premier temps, je faisais un essai si on pouvait visualiser l'infini. Évidemment, on ne peut pas faire l'infini puisqu'il y a une pellicule et ce qu'on attrape, c'est le bleu du ciel. Et n'empêche que cette expérience m'a... Je suis venu tout en faisant d'autres photos, mais quand j'étais ailleurs, un ciel bleu et rien dedans, je faisais une chose. Donc, je démarrais dans la photo conceptuelle. Et n'empêche, mes recherches sur trois ou quatre ans ont fini dans une exposition. J'ai Denise René en 1974. Cette comparaison de ces bleus avait quand même un intérêt visuel. Par la suite, au contraire, je commençais à chercher qu'est-ce qui se passe entre l'infini et moi. Par exemple, le trait d'un avion qui passe, un oiseau qui passe, et spécialement le drapeau suisse dans les mouvements. En fait, j'ai fait plusieurs expériences autour du ciel qui m'ont passionné et pour un temps, m'ont éloigné de la mode. Et justement, cette réflexion sur les gradations de couleurs, de pantone, c'est aussi un travail que vous avez mené au Brésil ? Oui. Vous voulez nous en parler ? Non, c'était l'État français qui m'avait téléphoné. Ils ont dit, on fait un échange culturel, Brésil-France. Est-ce que vous avez une idée ? À Rio, les jeunes gens qui sont à la mer, il y a des dizaines et des vingtaines qui se tiennent la main et qui rentrent dans la première vague et qui reculent. Alors, je regardais ce spectacle et j'ai surtout retenu que ces Brésiliens étaient de toutes les couleurs. Ça m'a donné cette idée parce qu'à même temps, il y avait beaucoup d'articles dans les journaux sur le racisme et sur la couleur de la peau. et je voulais banaliser cette chose. En choisissant, j'ai mis une annonce à la sortie du métro, du blanc au plus noir, je fais des photos au musée, venez me voir, et ils se sont présentés. et j'ai dû photographier une soixantaine de personnages et j'ai mesuré la couleur de la peau d'une façon électrique au milieu du front, ce qui m'a donné le résultat en pantone dans un chiffre. Pour finir le travail photographique avec une photo où on va beaucoup de peau et surtout l'échantillon du pantone avec son numéro devant. Est-ce que cette question identitaire est importante pour vous en tant que Suisse ayant vécu près de 50 ans en France ? Comment est-ce que vous percevez cette notion identitaire dans votre travail ? En tant que Suisse, je me sentais toujours un peu mieux en France qu'en Suisse. Vous voyez, en Suisse, si on est un peu radical, on peut dire ce qui n'est pas interdit est obligatoire. Et ce comportement extrêmement civique est par moments pesant. C'est comme une autoroute qui n'est pas dans un paysage mais sur un pont et sans barrière. On est dessus ou on est à côté. Et en France, vous voyez, on peut être un peu à côté et ça passe quand même. Vous êtes quelqu'un qui est passionné par l'histoire de l'art. Vous pouvez nous parler de votre film Van Gogh ? Ah oui, oui. Je trouve Van Gogh en peinture extrêmement importante. Il est là en Camargue. Il développe une façon de dessiner en trame. Des petits traits et des points. Et il fait des jardins extrêmement formidables en utilisant un roseau pour ses dessins où il est à la plage, à Sainte-Marie, les bains, enfin tout ça. Et quand il vient à Auvers, ça veut dire dans les derniers deux mois de sa vie, il transforme cette méthode du dessin pour la peinture. et il commande ses peintures déjà en tube. Une des dernières commandes qu'il fait à Tanguy, il demande 144 tubes de couleurs différents. Ça lui permet de ne plus utiliser la palette pour mélanger, mais il prend directement la couleur qu'il a dans la tête et qu'il la pose. Ce qui lui permet en deux mois de faire 82 tableaux, donc 60 sont dans les meilleurs musées du monde. Alors, si on voit ça même d'une façon très objective, c'est un des plus grands peintres. Mais dans les films qui sont passés, c'est un pauvre mec, il n'a jamais vendu une toile. C'est-à-dire que le côte est romanesque et qui cumulait et qui cumulait ça m'agacait. Et je commence mon film, Van Gogh a dormi toute sa vie à l'hôtel, il a mangé toute sa vie au restaurant. Alors, arrêtez, c'est pas un pauvre. Ensuite, il connaissait quatre langues et il écrivait trois. Il connaît, il avait lu tout Michelin. C'est-à-dire que c'est un des peintres tout simplement des plus intelligents. Vous voyez, je veux dire que tous ces éléments romanesques m'ont agacé. et j'ai dit moi je vais faire un Van Gogh et je l'ai fait pour cette raison. Justement, vous êtes très attaché à la notion de transmission, de pérennité. Vous avez été enseignant pendant près de 12 ans. Quel impact ça a eu ce travail d'enseignant dans votre carrière et dans votre vie ? C'était surtout le comment j'étais récruté qui était étonnant. Mon collègue polonais Roman Sislewicz était lui professeur à l'école Penningen. Et on se trouve dans un vernissage et il me dit Peter, il faut que la semaine prochaine tu viens à l'école. J'ai dit quoi ? Mais attends, je ne suis pas prof. Je dis non, non, mais le prof que j'ai, il n'enseignait que le reportage. Tu sais combien c'est en déclin. J'ai besoin de quelqu'un d'autre et c'est la rentrée des classes et on n'a pas de professeur. J'ai dit bon, ok. Et puis, ça a donné, on m'a donné la classe terminale où une grande partie avait déjà plus de 20 ans. Donc, je n'étais plus face à des élèves ou à des étudiants. j'étais avec des collègues et même avec mes futurs concurrents. Je ne leur apprenais pas tellement de choses parce que je crois j'ai pris autant d'eux. Le décalage d'âge, vous voyez, de 30 ans, c'était un échange plus tôt qu'autre chose. Et surtout, je leur amenais les photographes et les cinéastes qui étaient à la mode, que je mettais devant la classe et ils entendaient des vécus, les soucis, l'argent gagné ou pas gagné. Et de ce fait, tout le monde a dit que j'étais un bon enseignant parce que je les mettais plus en contact avec la vie réelle qu'avec l'école. L'objet livre, c'est ce qui reste. Vous avez réalisé plus d'une centaine d'ouvrages, vous avez été directeur de collection, vous avez gagné plusieurs prix du meilleur livre suisse. Quel est pour vous les ouvrages qui ont vraiment eu un rôle particulier dans votre carrière ? J'ai eu fin 60 une formidable demande de l'OMS de Genève et de faire 20 volumes sur la santé. C'est une chose assez populaire mais qui incitait plutôt aux gens comment se comporter pour ne pas être malade. Et là-dessus, ils me disent oui, mais c'est 20 volumes et tous les 6 semaines, un doit sortir. Alors, à partir de là, j'ai vu que les dessinateurs scientifiques mettaient un mois pour faire un dessin. Or, j'en avais 50 dans chaque livre. Alors, j'ai totalement changé l'aspect et je demandais, je donnais les croquis d'attention que j'établissais avec les docteurs à des illustrateurs dans le monde entier. J'ai donné à Milton Glaser, j'ai donné à Black, Topor, Follon en France. C'est-à-dire, plus ou moins, tous les bons illustrateurs participaient à cet ouvrage. Et je pense que c'est, d'une part, un témoignage formidable sur ce moment du temps et pour moi, c'était intéressant et pour eux aussi d'avoir des commandes qu'ils n'ont absolument pas l'habitude. Parce que qui allait demander une chose médicale à Milton Glaser ? Personne, non ? Et ça fait qu'aujourd'hui, quand je l'advire qu'elle est la collection comme ça, c'est celle-là qui me tient un peu le plus à cœur. Et justement, aujourd'hui, sur quel projet travaillez-vous ? J'ai trois projets en cours. Il était prévu de faire une exposition sur les cinq Chacometti. Ça veut dire le frère, le cousin, le père. Et quand j'ai eu cette idée, j'ai d'abord fait un livre et puis la fondation Macte à Saint-Paul-de-Vence, Adrien Macte m'a téléphoné et il m'a demandé d'être commissaire et transformer ce livre en exposition. De l'autre côté, je suis en train de finir un livre sur Slavik qui était le roi des drogstores et des pauvres Renault. Enfin, toute cette nouvelle façon d'être nourrie et se voir. Et le dernier, où je suis réellement sur le projet, l'attaché culturel du... Haut-Rhin. Du Haut-Rhin, du Barin. Bah, ça veut dire le Haut-Rhin et le Barin vont devenir l'Alsace. Et on m'a demandé de réfléchir sur des éléments de promotion de ce département et à des événements pour l'ouverture. Merci beaucoup Peter Knapp pour ce partage et ce magnifique moment et surtout, merci d'être une réelle inspiration pour les photographes d'aujourd'hui et les directeurs d'institution. C'est vraiment un grand bonheur et vraiment une très, très, très grande source d'inspiration de vous connaître. Merci. 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 Je crois que Peter, c'est un esprit interdisciplinaire. Il est photographe, il est cinéaste, il est peintre et il n'a jamais cloisonné ses pratiques artistiques. Et un point aussi essentiel, c'est que c'est quelqu'un de tout à fait contemporain dans sa façon de penser les choses. Il ne regarde jamais en arrière, il regarde toujours vers le futur. il essaie d'être dans son époque et il y arrive très bien. Peter a su toujours mettre l'artisanat et l'art avec un grand A au même niveau. Je pense que si on devait définir la direction artistique, Peter Knap serait la meilleure des traductions. de la voir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?